En 1960, l'ONU avait signé un pacte avec le Cameroun, interdisant à ce dernier de faire l'agriculture extensive de consommation. Une contrainte qui s'est vue brisée en 2009 avec l'arrivée du commis agro-pastoral d'Ebolova et les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Aujourd'hui, l'implémentation et la congruence au développement de la consommation locale s'est fait à travers Mad in Africa, Mad in Cameroun, par la création des grandes plantations de plantain, la production du vin de plantain, les chips de plantain, de macabre, le blédina, les produits de beauté, les produits dérivés du soja et des proies, du cacao, cultivés et transformés au Cameroun. La pisciculture pour concurrencer les produits venant d'ailleurs par les campagnes de labellisation visant à casser les prix des produits sur le marché par la promotion Mad in Africa, Mad in Cameroun, dans le cadre de la mutualisation, faisant contrepoids à l'importation. C'est une première initiative et une révolution des mentalités dans la sous-région Afrique centrale. L'activité piscicole est très importante pour l'agriculture. Pourquoi ? Surtout pour les entrepreneurs qui se lancent dans la fabrication de l'aliment de poissons. Parce que l'aliment de poissons est importé pratiquement au Cameroun pour près de 95% et les transformateurs d'aliments pour poissons localement sont très peu nombreux. On en compte à peine 10. Donc pour ceux qui se sont lancés, les poissons nourris avec les aliments locaux prennent, bon je vais donner par exemple l'exemple des tilapias, les tests que nous avons faits, ils prennent un kilo de plus par rapport à ceux qui consomment l'aliment importé. C'est très important de visiter les membres parce que nous avons la certitude que les travaux sont faits selon les règles, que les gens sont formés, qu'on peut maintenir la traçabilité, que tout est fait dans les règles de l'art. On doit s'assurer que le personnel recruté est bien formé, qu'il comprend tout ce qui lui se passe. On doit avoir la certitude, la garantie que lorsqu'un produit vient du réseau Madika, on n'a pas de surprise, pas de surprise du tout. Donc ça fait en sorte que quand on va présenter nos produits, nos gammes, nos marques, nous devons rassurer tout le monde. J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure qui me demandait pourquoi est-ce que dans le cas de Madika, on ne serait pas dans les aéroports et tout ça. Mais pour être présent dans les aéroports ou dans les compagnies aériennes, il fallait d'abord que nous soyons certains que tout se passe très bien au niveau de la montre. Donc nous devons visiter les producteurs pour nous assurer que tout se passe correctement.